Bien, à mon tour, je rebascule en français, si vous permettez. Alors, je vais finir, en espérant que vous n'avez pas trop faim, par une petite présentation de Themeboard. Je suis Pierre Giraud, je travaille actuellement pour Dalibo depuis un an et demi. Je ne suis pas DBA, je suis développeur. Bon, désolé. Je vais vous présenter cet outil Themeboard. Je voudrais d'abord savoir qui, ici, connaît Themeboard, ou a déjà entendu parler de Themeboard, et qui l'utilise. Donc, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Je voulais juste préciser que vous êtes nos meilleurs contributeurs, et il ne faut pas hésiter à l'installer, l'utiliser, et nous faire des remontées, peu importe lesquelles, même si c'est pour nous de dire que ce n'est pas fini, et pas très bien, mais ça nous intéresse toujours d'avoir des gens qui l'utilisent. Il y aura une grosse partie de démo, et ce sera l'essentiel de ma présentation, pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le ventre de cet outil-là. Alors, il s'agit d'un outil qui permet de faire de la supervision d'instances postgresql, avec un certain nombre de métriques qui peuvent être analysées et supervisées, avec des petites choses assez sympathiques, je pense, qui permettent d'avoir des alertes, surveiller certaines métriques, et puis être alerté quand ces métriques dépassent certains seuils. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de l'architecture. Alors, Themeboard fonctionne de la façon suivante. Ici, vous avez des instances postgresql, qui sont branchées sur un agent, ou plutôt un agent est branché sur l'instance, et vous pouvez avoir un certain nombre d'instances dans votre parc, votre système d'information, et chaque agent va surveiller une instance, et va, à intervalles réguliers, envoyer ces informations à un serveur Themeboard, qu'on appelle souvent la UI, parce que c'est aussi là qu'on gère la partie interface. Des données vont être stockées dans une base de données postgresql spécifique pour Themeboard, et vont être historisées, stockées, pour être ensuite visualisées par, par exemple, des DBA, ou des développeurs qui auraient besoin de surveiller un petit peu les instances postgresql. Alors, je vais passer plus en détail la partie agent et la partie serveur. Un agent est quelque chose qui fonctionne de façon mono-instance, donc chaque agent s'occupe d'une instance. C'est écrit en Python, et il y a très peu de dépendance. On a fait ça de telle sorte que ça puisse s'installer facilement, sans devoir télécharger un certain nombre de paquets, ce qui n'est pas forcément toujours évident sur des serveurs sur lesquels vous avez vos instances postgresql. Ensuite, ça dialogue avec le serveur via une API REST. L'agent a son propre système d'authentification, pour éviter que n'importe qui se connecte à l'agent et puisse faire des choses qu'il n'aurait pas le droit de faire. Et c'est packagé pour un certain nombre de distributions Linux, notamment Red Hat en version 6 et 7, et Debian plus récemment. Et vous pouvez aussi éventuellement l'installer via les sources Python. Ça ne devrait pas trop poser de problème. La partie serveur, donc celle qui permet de centraliser les informations, et qui permet d'afficher les informations qui vous intéressent. Alors là, c'est développé aussi en Python. On repose sur le framework web qui s'appelle Tornado, et on utilise un ORM, désolé, SQL Alchemy, pour traiter toutes les informations. La base de données dans laquelle sont stockées toutes les informations sur les métriques et historisées fonctionne avec PostgreSQL supérieur à 9.4. Il y a des fonctionnalités dont on a besoin. Il a son propre système d'authentification. Donc quand vous vous connectez sur l'interface web, vous avez une authentification double, potentiellement, selon les informations que vous voulez voir. Et pareil, c'est packagé pour CentOS ou Red Hat et Debian. L'intérêt, un des gros intérêts de Themeboard, c'est de pouvoir surveiller un certain nombre d'instances avec la même interface. Donc sur la même interface, vous avez accès à un certain nombre d'instances, et vous pouvez les surveiller à un seul endroit. Alors, je vais faire le tour rapidement des fonctionnalités, mais on les reverra dans la démo. D'abord, Themeboard, il faut savoir, fonctionne sous forme de plugin. Donc un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être activées ou non, à la fois côté agent et à la fois côté serveur UI. Et voici un certain nombre des fonctionnalités, les fonctionnalités principales. D'abord, un tableau de bord, la possibilité de configurer Postgres, même si ce n'est pas forcément l'intérêt principal. La partie supervision, qui vous permet de remonter dans l'historique et de voir quelles ont été les variations d'une métrique au cours du temps. et un plugin activité qui vous permet de voir les requêtes en cours, les back-ends qui sont connectés et surveiller ça et voir quels sont ceux qui sont bloquants et ceux qui sont bloqués. Ça peut avoir un intérêt. Alors, le tableau de bord permet un affichage en temps réel de certaines informations, soit des informations sur le système, donc charge CPU, charge du système, et puis aussi tout ce qui concerne PostgresQL, nombre de sessions ouvertes, etc., etc. Donc là, on a un rafraîchissement qui a lieu toutes les deux secondes parce qu'on vient interroger directement l'agent. Donc là, c'est le serveur qui interroge l'agent pour obtenir ces informations-là en quasi-direct, parce qu'on affiche toutes les deux secondes et donc on a des informations en temps réel. Ça ressemble à ça, mais je montrerai tout à l'heure un peu plus en détail. On a la partie configuration. On a simplifié dernièrement parce qu'on s'est dit que ce n'était pas forcément le but de TMBoard, mais dans TMBoard, vous pouvez consulter les paramètres de configuration et en changer certains. s'ils ne nécessitent pas de redémarrage de l'instance, vous pouvez très bien agir sur certains paramètres de configuration. En tout cas, vous pouvez les consulter, ce qui est quand même relativement pratique, via une interface avec toutes les informations qui vont bien sur qu'est-ce que fait le paramètre en question. ça ressemble à ça et j'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, nous avons la supervision. Donc là, on a une collecte périodique des métriques. Donc là, j'envoie des informations au serveur, les collectes, les historis, histoire que ça ne prenne pas trop de place et qu'on puisse y accéder facilement. Et puis, voilà, on peut afficher les graphiques qui nous intéressent sur des plages de temps données et revenir en arrière et aller surveiller. Il s'est passé quelque chose cette nuit, je vais aller voir ce qu'il s'est passé. Je peux obtenir tous les graphiques, système et PostgreSQL. Et on peut aussi définir des seuils d'alerte. Donc c'est toujours dans le plugin monitoring, mais on peut avoir des seuils que l'on configure et si une certaine valeur dépasse un certain seuil, on a une information, on a atteint un niveau warning ou un niveau critique. Et là, on voit des choses qui apparaissent dans l'interface. Voilà à quoi ressemble le plugin de monitoring. Et ensuite, un autre plugin vous permet d'afficher, alors cette fois-ci, pareil, avec un rafraîchissement de toutes les deux secondes, les requêtes qui sont en cours, les back-ends, avec sur quelle base, quel utilisateur, et puis des informations sur le système, l'état du système pour cette requête-là, le nombre de blocs à accéder, etc. Et surtout, chose intéressante, quelles sont les requêtes qui sont bloquées, lesquelles sont bloquantes, et avec la possibilité de débloquer ces choses-là en terminant les back-ends qui correspondent à des requêtes qui peuvent être bloquantes. Donc, via une interface, ça peut être pratique. Je vais faire une démo tout à l'heure. Ça vous parlera beaucoup plus. Dans la V2, alors malheureusement, si les gens ne connaissent pas la V1, ça ne va pas trop vous parler, mais il y a des choses intéressantes qu'on a rajoutées il n'y a pas très longtemps. On a amélioré l'interface. Ça, c'est plutôt ma partie. Je suis plus sur la partie, on va dire, visualisation et UI. On avait ça avant, qui était relativement brut et pas très bien organisé. Et j'ai essayé de réorganiser les choses et de les rendre plus faciles d'accès. Et maintenant, ça ressemble à ça, ce que j'espère être plus clair, plus utile en tout cas, pour les DBA. À vous de me dire si c'est vraiment le cas. J'ai aussi travaillé sur le plugin Activity pour rendre les choses plus ergonomiques. On m'a encore dit hier, malheureusement, que ce n'était pas encore tout à fait bon. Mais ça s'améliore, je pense. Notamment avec la possibilité de bloquer le rafraîchissement et de pouvoir terminer les back-ends. Des petits trucs en plus comme ça, pouvoir copier la requête SQL en question et pouvoir la rejouer si nécessaire. Donc ça, c'est dans le plugin Activity. C'est des petits plus comme ça qui, à mon avis, facilite la vie des DBA. Le plugin Supervision, qui a maintenant un système qui permet de configurer l'affichage des graphiques que l'on souhaite voir. Des choses qui sont gardées en mémoire. Donc si on revient sur Themeboard, on a cette liste-là qui est gardée en mémoire et on peut les déplacer comme on le souhaite. J'ai aussi travaillé sur ce petit système aussi de choix de l'intervalle de date qui, à mon avis, est une bonne amélioration. On a beaucoup travaillé sur le niveau de fonctionnalité qu'on a appelé Alert qui permet d'afficher à plusieurs endroits dans l'interface une information qui nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. On a dépassé un certain seuil. Donc là, c'est les petits badges que vous voyez ici avec des couleurs qui sont relativement parlantes et visibles. Donc ça, c'est sur la page d'accueil. On retrouve un peu la même chose dans le tableau de bord avec là des informations qui nous disent qu'on a dépassé le niveau critique pour le nombre de sessions ouvertes. Et on le retrouve dans des pages dédiées avec un peu plus de détails. Et on a par exemple ici des sessions en attente pour la base qui s'appelle Postgres. Et on peut rentrer dans le détail et retrouver l'historique des alertes. Et on voit, on peut revenir en arrière et savoir qu'à une certaine heure, on a eu quelque chose qui s'est mal passé. On a aussi profité pour faire un peu de factorisation de code. On a corrigé des bugs parce qu'on a eu des remontées de bugs d'utilisateurs qui utilisent ThemeBord. C'était très intéressant. Et merci Etienne, on a une doc qui est maintenant améliorée. mais on l'espère. Donc on vous invite à tester tout ça et à nous faire des retours. Les points faibles de ThemeBord parce qu'il y en a. La liste des sondes de supervision est à notre avis incomplète. Donc on espère la compléter. Pareil, à vous de nous dire s'il y a des choses qui vous intéresseraient de voir dans ThemeBord. On a pour l'instant pas de notification par e-mail pour les alertes mais on pense le faire assez rapidement puisqu'on a eu quelques demandes. Pour l'instant c'est que dans l'interface de ThemeBord évidemment c'est un peu limité. On aimerait que quand un seuil est dépassé on puisse envoyer un SMS ou un e-mail. Peut-être plus facile d'envoyer un e-mail je ne sais pas. On n'est pour l'instant pas cloud ready mais c'est des choses sur lesquelles on travaille parce que ça nous intéresse. Donc pour l'instant c'est un peu difficile d'installer un agent notamment dans Amazon ou je ne sais quoi. Mais on va travailler dessus très probablement. Les fonctionnalités à venir donc là je fais un petit peu de teasing. On aurait envie de travailler sur un mode plus pool donc au lieu que l'agent envoie ses données à une instance pardon un serveur une UI on aimerait que ce soit la UI qui aille chercher les informations vers un agent. ça permet notamment de pouvoir brancher plusieurs serveurs sur le même agent ce qui n'est pas possible actuellement et il y a d'autres raisons qui nous font penser notamment pour tout ce qui est authentification etc qui serait plus simple dans un mode pool. Et une petite nouveauté sur laquelle on est en train de travailler en ce moment c'est ce qu'on a appelé maintenance peut-être que le nom est mal choisi mais c'est ce qui vous permet je croyais avoir une capture d'écran je me suis peut-être trompé ah j'ai mis dans le mauvais ordre qui permet d'avoir l'état des tables et notamment l'état des des bloats et de l'espace inutilisé en fait par Postgres donc vous savez quand des données sont mises à jour Postgres conserve un certain temps jusqu'à ce que le vacuum soit fait les anciennes valeurs et dans certains cas ça peut prendre beaucoup de place et le plugin maintenance permettrait de savoir dans quel état on est et éventuellement si on rentre dans le détail de pouvoir lancer depuis Timboard si nécessaire un vacuum si on s'aperçoit qu'on dépasse un certain seuil et qu'on commence à avoir des problèmes de disques donc ça c'est des choses à venir avant de dire merci oui et je voulais dire à propos de la cloudification donc on espère pouvoir faire tourner bientôt Timboard de façon simple dans le cloud peu importe lequel je vais donc passer plus à une démo alors c'est petit pour moi là bas voilà ce qu'on voit quand on arrive sur une interface Timboard donc là moi je suis en train de superviser trois instances dans mon parc j'en ai pas beaucoup je les ai lancées il n'y a pas très longtemps donc j'ai pas énormément d'historique mais on voit qu'on a trois trois instances ici qui sont en train de tourner je vois déjà que j'ai une alerte ici qui me dit qu'il y a quelque chose qui se passe mal oui on me dit qu'apparemment il n'est pas capable de se connecter à Postgres donc c'est fait un petit peu exprès mais je vais consulter je vais aller voir cette instance là et je peux voir l'état dans lequel elle est j'ai lancé un PG Bench tout à l'heure il s'est arrêté donc là j'ai plus d'activité mais on voit que dans les cinq dernières minutes il s'est passé quelque chose je vois l'état de mon CPU de ma mémoire etc et je vois qu'a priori mon système mon système est ok alors si je vais voir un petit peu les différents plugins je peux aller voir le monitoring et j'ai ici l'historique sur les dernières 24 heures de ce qui s'est passé sur mon système et je peux si je le souhaite aller voir en particulier une plage de temps et voilà ça s'affiche assez rapidement les données sont simplifiées si on remonte un peu plus loin en arrière et je peux choisir facilement ma plage de temps je voulais voir depuis le début de la semaine voilà donc depuis lundi il s'est passé des choses bon j'ai lancé mon theme board hier je crois donc j'ai pas de données précédentes vous pouvez comme je l'ai dit tout à l'heure réorganiser vos graphiques parce que peut-être il y a un ordre dans lequel c'est plus pratique pour vous et vous pouvez afficher les métriques qui vous intéressent par exemple la charge globale du serveur ou bien des données PostgreSQL voilà et vous réorganisez comme vous le souhaitez on a préconfiguré un certain nombre de graphiques si je suis plus intéressé par la taille non pardon les locks par exemple je vais choisir les sessions et les locks qui correspondent donc ça c'est plus un truc de DBA moi je suis pas très connaisseur pour tout ça mais voilà je voulais vous montrer Activity alors j'ai la chance d'avoir sous la main deux utilisateurs je les vois pas j'ai Alice et Bob qui ont ouvert gentiment un PSQL et Bob commence une transaction en disant je veux faire la mise à jour d'une certaine donnée dans ma base il lance sa requête et puis il part manger puis Alice arrive et puis elle elle veut supprimer sur la même base l'enregistrement en question et elle reçoit pas de réponse du serveur elle est bloquée visiblement il y a quelque chose qui se passe pas très bien appelle le DBA excuse moi mais pourquoi je suis bloqué le DBA ouvre et voit qu'il a des requêtes qui sont bloquées celle d'Alice normalement voilà on voit qu'Alice est bloquée avec sa requête et il y a une requête bloquante et c'est celle de Bob et là mince Bob est parti manger alors je prends la main sur le système donc c'est un exemple un peu bateau je coupe le rafraîchissement je sélectionne ma requête et je la termine et Alice est de nouveau débloquée si je reviens sur mon terminal il y a d'autres erreurs mais on s'en fiche un peu c'était un mauvais exemple et Bob doit avoir reçu une information zut Bob et si Bob revient de manger et fait son commit il va recevoir une insulte lui disant qu'il a perdu la connexion avec le serveur bon voilà c'était un exemple un peu bateau pour montrer comment on peut jouer visualiser les requêtes qui sont bloquantes et bloquées et jouer éventuellement là dessus je pense avoir à peu près fait le tour je voulais montrer les alertes et je crois que sur ma page d'accueil j'avais peut-être tout à l'heure une requête en cours avec une alerte alors c'est pas tout à fait une alerte mais là il me dit par exemple aussi il est capable de me dire que PostgreSQL est arrêté sur mon système sur mon instance donc l'agent ici on ne sait pas exactement pourquoi mais il n'a pas de connexion avec le PostgreSQL bon il se trouve que je l'ai arrêté je redémarre mon instance et ça devrait redémarrer tout seul et il va recommencer à collecter des informations ensuite il me semble que j'ai eu des alertes sur ce système précédemment dans l'historique et je vois ici notamment qu'il y a un quart d'heure j'ai dépassé le nombre critique de sessions possible et je peux aller voir si je reprends donc les dernières 30 minutes je vois que sur la base de données PostgreSQL en effet à cette heure-ci j'ai eu un problème et donc je peux consulter ces alertes là je pourrais aussi vous montrer qu'en direct toutes les minutes il vérifie ces informations et il affiche des alertes dernière chose je montre très rapidement c'est la configuration je peux jouer si je le souhaite sur les paramètres les paramètres de configuration et je peux aller voir la valeur de shared buffers par exemple je ne sais pas où c'est bon je pense que vous comprenez le principe voilà donc actuellement la valeur est à 128 je pourrais la changer je ne sais plus si c'est un paramètre qui nécessite un redémarrage de l'instance nous avons choisi de ne plus faire de redémarrage d'instance depuis Temboard c'est ce que nous faisions avant mais on a considéré que c'était plus un travail de DBA et c'est des choses qui sont un peu critiques donc maintenant tout ce qui concerne la relance de l'instance PostgreSQL peut être fait depuis Temboard mais si ça nécessite un redémarrage c'est un boulot de DBA plus en direct sur la machine je pense que j'ai fait le tour à peu près des fonctionnalités et je passe aux questions si vous en avez ou des remarques il y en a oui à priori oui c'est mono-instance c'est pas mono-serveur donc tu peux faire tourner plusieurs agents sur le même serveur à condition que chacun se connecte à une instance est-ce qu'on peut alors Temboard n'est pas capable d'aller faire du parsing de log pour ça il y a pgbadger on avait envisagé un certain temps de faire en sorte de pouvoir afficher des rapports pgbadger dans Temboard mais bon on l'a pas fait pgbadger fait bien le boulot a priori donc est-ce que ce serait pertinent de le faire dans Temboard ou d'y avoir accès plus facilement pourquoi pas oui on pourrait on peut imaginer plein de choses dans Temboard c'est vrai que l'avantage c'est que tout est réuni on essaie de faire en sorte de rajouter le maximum de choses sans partir non plus dans des délires complets oui on pourrait envisager de faire du parsing de log on le ferait faire par pgbadger on afficherait le rapport probablement dans Temboard il passe par l'agent si je me souviens bien tout ce qui est par exemple paramètres de configuration on a aussi des donc on n'utilise pas d'ORM côté agent mais on a on a redéveloppé des choses pour pouvoir lancer des commandes SQL donc pour tout ce qui est configuration par exemple ça se passe par des commandes SQL on fait du alter system pour le vacuum bonne question je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire Etienne moi je m'occupe plus de la partie interface donc comment est-ce qu'on va lancer par exemple les vacuum est-ce que c'est l'agent qui va lancer ça oui c'est l'agent et l'agent a un système de tâche de fond parce que l'agent c'est même c'est difficile de dire on est en train dans dans et l'agent grave l'agent pour l'agent d'accord donc typiquement le bouton vacuum ne sera pas apparent vous voudriez que le vacuum ne soit pas possible depuis l'interface jusqu'à là je pense qu'en termes de oui je veux dire je ne veux pas si je vois son terme par exemple de de ok il y a de pourquoi pas mais pas prévu piton alors on ne l'a pas testé ailleurs malheureusement on a eu une hier on nous a dit que sur windows ça ne fonctionnait pas bien c'est ça oui actuellement oui mais parce que malheureusement on ne l'a pas testé et on n'a pas eu de retour mais oui les deux sont les deux sont écrits en piton alors l'agent fonctionne ou 2.7 ou 3 il est compatible par contre pour l'instant malheureusement lui pas compatible 3 à cause de tornado ouais on a quelques soucis avec ça quel outil alors non on a prévu de travailler sur les slow queries on aimerait rajouter les slow queries dans dans timboard parce que c'est quelque chose qui qui paraît super important à surveiller donc non c'est pas fait c'est envisagé étienne s'il te plaît est-ce que l'agent fonctionne avec l'utilisateur postgres non on a un utilisateur spécifique oui alors oui on peut il me semble configurer l'accès pour les utilisateurs à différents plugins on peut limiter pour certains utilisateurs l'accès à certaines informations oui alors après je sais pas si c'est vraiment un ACL je me souviens plus mais oui on peut limiter d'avoir un seul agent pour une instance parce que on voit bien donc plusieurs instances tourner sur un serveur et pourquoi on est dans l'obligation d'installer plus autant d'agents que d'instances ça c'est ça ne facilite pas la chose quoi est-ce qu'il y a une contrainte derrière ça tu peux venir et tiens c'est une bonne question en fait vous allez avoir déjà un problème vous pouvez pas forcément avoir la même configuration en fait de l'agent par instance vous commencez à gérer toute la complexité du multi du multi instance et donc du multi configuration dans un seul logiciel en fait parfois c'est juste plus simple d'avoir deux fichiers de configuration on laisse système démarrer deux services au moins on peut éteindre l'un et avoir l'autre qui tourne alors que vous éteignez un post-gress ah ben il y a Thumbord qui me dit j'ai un agent qui est toujours en route parce que je gère plusieurs instances ça crée des complexités l'idée de l'agent c'est vraiment d'ailleurs l'image du logo le logo de Thumbord c'est l'oiseau qui est sur les éléphants un peu comme sur les requins il y a toujours les petits poissons autour du requin donc votre poisson il est pas sur deux requins il est sur un requin et votre oiseau il est sur un éléphant non mais vraiment l'image je pense qu'elle est vraiment là il faut vous le verrez même à l'administration vous démarrez votre post-gress et vous démarrez votre agent exactement de la même manière vous faites ces Thumbord agent add 10 main ou quelque chose comme ça vous allez vraiment retrouver une similitude donc finalement on s'est calqué sur le fonctionnement de Postgres sur la manière dont on interagit avec Postgres et si on aurait fait un truc multi-instance ça aurait été moins facile justement de l'administrer parce que ça aurait été d'autres habitudes d'autres manières de faire c'est vrai que ça pour l'instant on n'y a pas réfléchi non plus on s'est dit que le mail c'était le truc le plus évident et le plus utile au début après en effet on peut imaginer n'importe quoi on essaiera de faire en sorte qu'on puisse brancher n'importe quel système d'envoi d'informations mais bon c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup documenté là dessus pour l'instant mais il est évident que c'est nécessaire du coup vous avez une roadmap la roadmap elle vient en fonction du temps qu'on peut y consacrer et des retours utilisateurs on en a peu malheureusement on ne sait même pas on sait assez peu si les gens l'utilisent on aimerait bien parce que ça nous fait plus de contributions rien que des retours de bugs c'est quelque chose d'intéressant mais voilà on ne peut pas imaginer non plus quels sont les besoins des uns et des autres et on fait en fonction de ce qui nous paraît le plus logique mais si on a des retours on pourra faire avancer le chose est-ce que ça prend en compte les clusters en mode moi à priori non je dirais non c'est dans la liste des instances à priori avec les noms ou des choses comme ça je ne crois pas que l'agent puisse être capable de dire cette instance est esclave d'un autre pourquoi pas on pourrait l'imaginer je ne sais pas où sont ces informations non je ne crois pas un agent il est connecté à une instance je ne crois pas qu'il puisse savoir qu'il est dans un cluster de réplication on peut savoir que l'agent n'est pas dans un cluster Merci. On n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Est-ce que vous allez l'utiliser ? Oui, la démo que je viens de faire, je l'ai faite tourner avec Docker. Docker Compose YAML, vous le lancez et vous aurez ce que je viens de faire à peu près. J'ai juste changé les noms des instances pour faire quelque chose d'un peu plus parlant, mais c'est exactement ça. Nous-mêmes, développeurs, en tout cas moi, je travaille avec Docker derrière, donc je fais tourner et je peux arrêter quand je veux. Ce n'est pas intrusif. Si vous voulez le tester, on a un quick start. Vous pouvez aller le retrouver, vous retrouverez la présentation et vous aurez les liens. Je vous encourage à nous faire des retours. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Applaudissements